mais bon ce qui serait vraiment beau c'est un pa sur la crocobure ne perdons pas de vue les priorités et c'est parti bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage pa crocobure ou peut être plusieurs brisages pa crocobure ça va dépendre de comment ça se passe on fait ça pour aller sur un sac rieur terre pvp bon c'est pas un item facile j'avais déjà fait un brisage pa crocobure qui s'était très très bien passé pour aller sur un mode air pvp le truc c'est que l'item est tellement dur à faire que je suis obligé en fait d'en faire plusieurs selon les modes que je joue parce qu'on est obligé de faire des concessions sur certaines lignes parce que c'est vraiment trop dur donc là je suis un peu embêté parce que évidemment sur une voie terre il nous faut les dommages neutres au max pour pouvoir que le passif tape neutre et il ya à peu près aucune ligne qui est inutile donc le choix que j'ai fait c'est de virer les dommages air c'est la seule que je peux me permettre de sacrifier à peu près même si j'aimerais bien qu'elle soit là puisqu'en plus on a on a une ligne de vol air sur le sur l'arme donc si on veut s'en servir pour taper directement avec il vaudrait mieux avoir les dommages air aussi mais bon je suis réaliste et je sais très bien que je peux sacrifier absolument enfin je peux pas viser un full perf quoi c'est beaucoup trop chaud en tout cas pas de façon raisonnable à court terme donc j'ai choisi de sacrifier la ligne dommages air et je serai plutôt en dommages sort dessus voilà c'est le c'est le plan donc bah écoutez on vise du coup du 441 vita 98 de force 68 agi chance 20 d'eau neutre et 19 dommages terre feu haut et 19 tacle voilà si j'ai ça vraiment je suis très très content on va faire au mieux voilà je sais que c'est pas facile si j'ai un truc qui est correct un peu moins bon que cet objectif je l'accepterai probablement parce que j'ai conscience de la difficulté et puis rien ne nous empêchera de retraire d'après pouvoir du plus gros g c'est parti c'est parti le pa vient de passer on va commencer par équilibrer un peu les lignes du bas je pense j'aurai plus pas de haut en vrai je suis bête il faut que je balance des grosses runes là l'enjeu c'est vraiment de casser le pa le la force je fais exprès de la laisser très très basse pour pouvoir moduler un petit peu avec de la pafo avant d'y aller à la rafo parce que si j'y vais à la rafo et que le pa saute sur un 92 force mon brisage est flingué donc je veux surtout éviter ce cas de figure les deux neutres je veux pas dépasser les 17 parce que je veux absolument aller chercher les 20 en revanche là je peux mettre de la pado ok bon ça fait très très mal mais il faut mettre les plus grosses rues possibles tout le temps c'est un peu le c'est un peu le jeu le tacle on va mettre une rune tac allez on va pas se précipiter mais faut y aller quand même il faut clairement oser cliquer la pataque qui passe on va mettre une padeau en vrai je pense voilà alors le l'échec l'échec critique qui fait tomber le pa c'est un peu triste on a 85 on a plus 3 je regarde un peu dessus là on a plus un plus un moins un moins un ok j'ai 88 bon bah ça part déjà très très mal pour la vita on va être obligé d'over et ça aussi c'est assez pénible le 75 force me met au fond le brisage là se passe extrêmement mal pour l'instant ça part très très mal je pense qu'il va falloir en faire un autre on va quand même forcer la pavie voilà tac déjà ça c'est bien c'est pour ça que je laisse la force aussi basse là je peux aller chercher les 98 c'est correct maintenant sur la vita fera j'ai presque envie de forcer la pavie mais bon pavie à 380 c'est un peu du suicide on va plutôt go ravi à fond on aura 30 à enlever ok bon alors l'avantage c'est qu'évidemment ça peut encore bien crit c'est un peu ce qui peut nous sauver il faut que ça passe ok moins 20 je pourrais mettre un repère en vrai c'est ce que je veux faire je met une repère dès que j'en trouve une réperter je pourrais mettre un dommage mais ça veut dire faudrait que je fasse un dommage et ensuite une rune qui pèse 1 pour enlever l'over et ça pourrait me faire du moins 32 alors que là j'ai forcément moins 30 ou moins 31 moins 31 évidemment et je récupère pas bon on est dans la sauce je vais pas vous le cacher on va remonter le doterre ici qui crit mettre deux rafaux ok il ya du crit hein ça peut encore nous sauver mais là ça va être très très compliqué je vais mettre d'abord en priorité l'appât d'eau neutre moins 20 l'appât d'eau terre qui crit alors là pour que ce soit jouable qu'est ce qui nous manque il nous reste 35 c'est compliqué mais bon est ce que je mets la pataque ou est ce que je mets plutôt l'agis ou est ce que je tente l'appât d'eau j'ai trop besoin de l'agis parce que sur le mode que j'ai si j'ai bien calculé je vais avoir trois tweets donc je peux vraiment pas me permettre parce qu'il ya une grosse différence de mobilité sur la map entre trois des fuites et zéro de fuite donc il nous faut la rage aïe ok moins 10 on a 25 j'ai deux temps tap attaque en vrai ça peut être intéressant mais le manque de dow me fait très très mal mais les dommages o sur un sac rieur terre je m'en servirai surtout pour la projection mais c'est déjà pas mal en vrai je peux tenter deux de haut une pas de haut et si j'ai du crit je peux récupérer une tente à patac je pense que je vais y aller comme ça on a zéro depuis est ce que j'accepte ce jeu ou pas c'est un peu la question en vrai c'est presque jouable avec de la bonne volonté mais c'est pas bon quoi c'est pas du tout aussi haut que ce que j'aurais voulu il manquait pas grand chose là mais je pourrais tenter le cri de patac après sur un moteur de base t'as pas beaucoup de tâques mais là j'ai deux options c'est soit je tente le cri de patac soit je refais un brisage après ça se revend bien je peux aussi accepter ce jeu et puis revendre et puis après retraillir du n'autre faut pas que je me laisse trop influencer vers le chat parce que je sais que oui ils veulent voir du brisage et du beau jeu à vraiment vraiment je suis indécis la question c'est est ce que le jeu il est pas trop bas pour pouvoir être parce qu'il faut pas oublier qu'on est en 0 2 r est ce que c'est pas un jeu qui est à atteindre diable sans brisage en vrai c'est quand même chaud d'avoir les grosses lignes montées comme ça déjà c'est dommage là si j'avais juste eu un peu plus de chance sur les dommages haut j'aurais pu tenter la patac mais est-ce qu'on tente la patac et quelles sont les chances d'avoir vraiment mieux si je recommence après là on a quand même le 70 à j qui fait plaisir ah là là je suis je suis si indécis après il ya peut-être un monde j'ai mal compté le puits et j'ai encore 12 en fait bah oui c'est ça je pense on va on va remonter pour être sûr on va remonter à partir d'ici là j'ai deux moins deux j'ai plus trois plus 85 j'ai moins trois je la sens pas je la sens pas j'ai moins 20 moins 20 moins 10 moins 25 il me reste 10 j'ai dû et j'ai dû rater un truc attendez déjà pourquoi je retrouve pas le même truc là qu'est ce qu'est ce que c'est que cette sauce on va refaire encore non mais parce que s'il ya un moment on vous passe à fouiller sur le comptage de puits c'est sur un brisage pa crocobur en fait je refais je pars de je pars du principe que sur le moins de trois forces moins trois agis je suis à 0 donc j'ai 1 plus 1 moins 1 moins 1 plus 3 plus 85 bon déjà j'ai 88 quand le pa saute on est d'accord ensuite moins 3 moins 20 ah je pense que c'est la rafo que j'avais oublié là moins 10 ouais c'est ça moins 10 moins 20 moins 10 moins 25 ouais c'est ça je suis à 0 non non je m'étais pas trompé juste quand j'ai recompté la première fois j'avais oublié la rafo ici aïe 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 que faire bon allez on va tenter la pataque je pense quand même si ça passe par contre le jeu est vraiment sympa par rapport à mes objectifs ah j'hésite j'hésite tellement j'hésite tu vois c'est que 17 de haut c'est pas hyper beau non plus bon allez vas-y go crit la pataque allez allez en vrai en vrai c'est pas plus mal en vrai là pour le coup c'est bon en vrai je peux soit tenter le crit rachat et le crit pas de haut et le jeu était sympa quand même il a tapé dans les éléments dont j'ai pas trop besoin parce que là j'en ai besoin pour le tacler la fuite mais en vrai chance de haut j'en ai besoin juste pour le sort projection et projection je le fais deux fois sur trois sur un allié quoi hmm est-ce que le jeu il est assez bon pour prendre une transe ou est-ce que c'est du gâchis de crocobure c'est ça la question vraiment bon je prends le temps de réfléchir et on voit ça bon déjà ce qu'il faut voir c'est que là j'ai récupéré 4 depuis donc déjà j'ai 4 en vrai avec 4 je peux faire une tentafo une pacha ok on a 0 honnêtement le jeu est trop bas par rapport à mes exigences donc je vais pas trans là dessus mais je vais tenter le double crit si j'ai le crit rachat le crit pas d'eau en vrai ça se fait pas de crit bon bah on continue on refait un brisage c'était pas assez bon par rapport à ce que je voulais le jeu était trop bas pour mériter une transe on est sur Orocam on va faire deux brisages PA crocobure pour un abonné que je remercie tout particulièrement puisque ça fait des semaines qu'il a ses crocobures exo PA prêtes pour deux brisages et il a fait l'effort d'attendre que je fasse une mule sur le serveur que je monte le métier il m'a fourni un pack métier pour que je puisse up mon forge de mage donc un grand merci à lui pour sa patience et sa générosité qui nous permet du coup de faire ses beaux brisages en stream et en vidéo et j'en profite pour rappeler que je suis en train de me monter des mules avec les métiers de forge de magie sur tous les serveurs pour pouvoir faire vos brisages PA quel que soit votre serveur si vous voulez qu'on le fasse ensemble en stream ou autre voilà donc on part sur une double brisage PA crocobure il me demande un jet plutôt axé agi donc en priorisant la vitalité, l'agilité, les dommages air, le tacle et ensuite on fait ce qu'on peut pour remonter en fonction du puits qui nous reste c'est pour du PVM songe donc il n'a pas besoin de l'arme de chasse voilà c'est à peu près le calier des charges sur lequel on part et bien très bien c'est parti on a un jet qui est plutôt correct de base là il n'y a pas grand chose à noter on peut mettre une petite paage je pense ok mettre dos feu on va essayer de rester ce serait bien qu'on tombe à 17 dommages air assez vite en fait ce serait pas mal le tacle aussi ce serait bien qu'on le laisse comme ça il va viser du coup du perf SG donc je vais essayer de garder de la marge sur l'agilité pour pouvoir mettre de l'over pas trop compliqué enfin de rester en dessous de 60 en revanche pour la chance comme il ne veut pas du perf sur les lignes là on fera au mieux on peut mettre des grosses runes et rester entre 60 et 70 la padeau haut qui est embêtante je vais pas mettre de padeau puisque ça pourrait me casser le PA je vais rester sur des petites runes jusqu'à ce que j'arrive à 17 dommages air pour être sûr de pas être bloqué à 18 avec la chute du PA ok le tacle voilà parfait là on a les 17 dommages air donc maintenant on peut commencer à mettre des plus grosses runes je pense que je vais mettre des padeaux dans tous les sens là maintenant ça va être les plus grosses runes possibles en espérant que ça casse le PA ok la padeau encore bon pour l'instant on se tape pas d'échec sur des grosses runes c'est plutôt cool ce serait bien que le PA saute assez vite je vais mettre la rafo d'accord la rachat la padeau haut ok on casse le PA malheureusement c'est un échec critique là on a 85 au dessus on a eu moins 1 depuis je doute du coup qu'on est du rab en général le moins 4 forces moins reliquats ça ressemble à du puits qui retombe à 0 donc on doit avoir je pense 85 je regarde à quoi ça ressemble au dessus mais je pense pas qu'on est du rab là on a quoi 8,6 8,9 plus 4 oh je dis ça mais dans le doute on va quand même remonter un peu parce que là il y a des choses bizarres qui se passent je vais compter à partir du moins de force j'ai 2 ensuite j'ai plus non j'ai moins 2 ok donc j'ai 8,6 plus 1 plus 5 moins 10 plus 4 plus 5 moins 10 plus 85 j'ai 88,6 ouais je sentais bien qu'il y avait un peu de rab là c'est vraiment sur ce genre d'items on essaie de pas gaspiller du puits je pense qu'on doit être à peu près là dessus ok bon la priorité ça va être la rahage non ça va être la vita ça va être l'over à faire c'est l'over vita ça se présente plutôt bien on a 2 ravis à mettre bon bah voilà ça partait bien c'est dommage ah les joueurs de la forge de magie bah moins 60 GG à tous en espérant qu'on ait le moins 10 au moins pour la perve vita moins 10 ok bah il nous faut là pas de R ce serait bien un crit non moins 15 il nous reste 13 la rahage qui passe pas bon on s'est fait trop les hardcore ça se présentait bien on allait lui faire le perve vita perve fagi perve de R perve type là c'est ce qu'il voulait malheureusement la ravie qui nous a dit non et qui nous a mis un gros stop bah on peut tenter un crit là ok let's go il nous reste donc il nous reste donc 3,6 est-ce qu'on tente la pataque auquel cas il aura au moins du G perf sur les lignes qu'il voulait pour ses pour ses songes infinis mais là malheureusement le G s'est fait ruiner et il me dit que je peux tenter la pataque ok encore peut-être ah ça tape la vita malheureusement je pense qu'on va tenter la ravie en crit non ok bon je vois il me met des PA dans le sac d'ingrédients je pense qu'on va tenter ravi PA à mon avis logique bon c'est vraiment du trolling allez ravi là on s'est pas du tout fait régaler est-ce qu'on a un crit ravi non pas de crit ravi et on perd un 2R donc c'est fini est-ce qu'on a un crit PA ça marche aussi oui évidemment donc on continue on repart en brisage dans la foulée c'est normal tout va bien alors on va voir le prix qu'on avait du coup on était ici à 3,6 3,6 ou 3,8 je crois 3, j'avais dit combien 3,6 hop alors on a donc la moins 2 on a ensuite plus 4,2 plus 8 moins 12 ensuite là on a rien ensuite on a plus 8 plus 5 moins 10 on a 4,8 là dessus de toute façon on repart sur un brisage donc à la limite c'est pas très utile de savoir exactement on a combien de plus maintenant sauf si le PA saute direct donc là bah écoutez on va gentiment essayer de refaire baisser les dommages R à 17 même problème que tout à l'heure il faut pas que le PA saute quand on a 19 ou 18 parce que sinon on va avoir du mal à aller chercher les 20 de R donc bah c'est parti on va mettre des petites runes gentiment faudrait je pense que là le meilleur call c'est de bourrer le 2R là c'est 2R fusionner tout alors du coup en termes de puits on est pas trop mal voilà ça peut passer encore de 19 à 20 alors une dommage simple mais souvent ça mange beaucoup beaucoup de puits on a eu moins 3 ensuite on a plus 3 plus 1 plus 1 moins 5 on a pas de puits qui bougent j'ai rien dit plus 95 on a 96,6 depuis allez là le plan est très très simple il nous faut un 2R hop là nickel donc pas eu le temps de m'endormir bon ça se présente bien on a réussi à récupérer le truc on a donc 96,6 là dessus bah écoutez il y a peut-être moyen de sortir une dinguerie là en vrai on a donc réussi à récupérer le perf 2R il nous faut le perf vitalité comment on fait 29 là ça nous emmène à 479 il y a 29 à enlever à la pod on a du moins 13 on peut faire moins 26 il reste 3 le mieux c'est moins 13 et ensuite d'avoir un moins 6 c'est 4 moins 5 avec de la rune stat je vais lui demander je tryhard per vita ou du mir per vita ça te convient là c'est lui qui va c'est le client qui va déterminer bon dans les deux cas il faut commencer par une ravie ça ça change pas espérant qu'on se reprenne pas 60 depuis ok parfait moins 20 il faut pas que j'oublie les moins 10 des dommages air évidemment hop il me dit nir perf ça lui va ok bon en fait ça change pas grand chose au fait que ça va être de la pod j'ai réfléchi est-ce que j'ai une façon un peu plus utile de récupérer le puits je peux limite mettre de la pacha pacha ça me fait moins 15 ou moins 16 si j'ai un moins 16 moins 16 avec une pod on est bon moins 15 malheureusement si j'avais eu le moins 16 là c'était une dinguerie bon moi j'ai plus qu'à remettre une pacha je pense dommage si j'avais le moins 16 on avait le pervita ça se tentait je pense que je vais remettre une pacha moins 16 maintenant évidemment dommage on aurait le moins 16 en premier je faisais une pod ensuite qui me faisait moins 13 on avait 450 vitalités dommage ça c'est la rng malheureusement bon en tout cas en termes de puits là on est vraiment bien on va pouvoir s'occuper alors je lui demande est-ce qu'il veut que je force le perf j ou alors j'équilibre le reste on peut bourrer l'agilité avec une raage qui nous monte à 79 ça peut coûter très très cher un puits mais il m'avait dit qu'il voulait vraiment vitalité agilité dommage air tackle donc là si je respecte à la lettre ce qu'il me dit on bourre l'agilité mais c'est un coup à bouffer 50 de puits il me dit temps de perf ok moins 40 on a donc 9 à récupérer j'ai envie de dire que ça va être full pacha pacha ou dommage je vais lui demander comment il veut que je priorise les éléments restants je peux soit mettre une petite rune qui fait moins un et un dommage pour récupérer l'over soit tenter deux pacha ça va dépendre de ce qu'il me dit il me dit dommage alors quel élément on est assez haut en dommage feu on peut tenter le dommage haut on peut aussi balancer de la grosse padeau à 16 pour aller crite à 19 ça marche bien mais bon ok dommage haut ça crite est-ce qu'il veut les neutres je lui demande bon franchement c'est un brisage plein de surprises on était à pas grand chose de sortir une énorme dinguerie franchement avec deux brisages PA consécutifs comme ça il y a moyen de faire des jets bon c'est l'avantage des items comme ça c'est que ça crite beaucoup je pense qu'on va passer du coup ouais bah comme il ne va nous rester pas tant depuis que ça on ne pourra pas mettre beaucoup de padeaux donc on va y aller sur des petits éléments simples ok on peut mettre une petite rune innée je pense pour récupérer ce qui reste on vérifie toujours que c'est bien la bonne ok nickel donc là on a 26,8 je pense que ça va être la force force ou doTER neutre c'est lui qui va choisir on a deux tentats rafaux une tenta dommage peut-être ça peut être une belle façon d'exploiter les 26 restants il me dit la force c'est ce que j'aurais fait aussi certainement les crites qui nous régalent encore on a moins 10 il nous reste 16 on peut faire overchance on peut faire dommage terre ou neutre ou force encore on peut aller chercher sans un de force on a une tenta rafaux encore on peut faire un overchance c'est au choix il me dit plutôt overchance ok ça peut passer si on peut avoir un crit là dessus éventuellement ça peut être chouette si ça passe on est à 71 il me restera 6 depuis il n'y aura pas grand chose à en faire d'un autre côté si on tente la rafaux on pourrait tenter encore deux pachas peut-être aller chercher 64, 67 c'est deux possibilités mais bon il a dit overchance donc c'est parti ça ne passe pas et il nous reste 6 je pense que ça va être deux pachas ah c'est quoi cette douille est-ce qu'on a oublié de compter une rune ah mince ou alors c'est peut-être dans le puits résiduel que je me suis embrouillé ah c'est dommage ça désolé ça doit être une erreur de ma part qu'est-ce qui a pu se passer avec le puits ça devait être dans ce qui restait d'avant avant que ça saute bon il me dit que c'est pas grave mais désolé quand même ça m'embête pour lui on passe au deuxième brisage en tout cas il a son perf enfin son ir perf vita son perf agi et son perf dommage air et tacle mais bon pour un jeu comme ça malheureusement il n'y a pas tellement besoin de brisage j'ai envie de dire c'est un peu dommage pour du double brisage pa consécutif c'est pas un jeu de fou après on a bouffé beaucoup de puits sur quelques lignes c'est pas grave en tout cas c'est conforme à ce qu'il attendait on passe au deuxième du coup on va essayer de faire un peu mieux sur celui-là et cette fois-ci on rencontra peut-être une deuxième fois le puits avant de mettre la dernière rune ça est toujours plus safe et dans le chat on me dit effectivement une bonne remarque c'est que du coup on a récupéré du puits ah et là j'ai récupéré deux j'ai récupéré deux on va peut-être quand même recompter le puits ici ça me perturbe on va quand même recompter le puits sur celle-ci parce que je comprends pas d'où est-ce que ça vient j'avais compté à partir de là du moins deux forces on va tout refaire on a donc deux plus trois enfin moins deux plutôt du coup deux moins deux on retombe à zéro ensuite on a plus 8,6 plus cinq plus cinq moins dix plus quatre moins dix plus cinq ensuite on a plus quatre-vingt-cinq ah j'ai pas mis un quatre-vingt-quinze là non je pense pas je suis quand même pas con à ce point on a donc moins soixante ensuite là c'est conforme moins dix on a ensuite plus huit moins douze ensuite on a plus quatre points deux plus huit moins douze quatorze huit ensuite on a plus huit plus cinq moins dix ensuite on a moins trois là ça bouge pas là on a plus quatre-vingt-quin il y a un gros problème sur le puits là il y a un gros problème sur le puits on a dû perdre du puits qu'on avait en rab ou alors je me suis encore planté c'est une chance sur deux le moins reliquat te remet pas le puits à zéro je croyais non 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 le moins reliquat ça veut dire tu perds du puits mais ça retombe pas forcément à zéro moi je trouve que ce serait quand même bien mieux qu'on affiche le puits sur les brisages la fm c'est déjà assez compliqué comme ça bon bah écoutez on rencontre la tête reposée vous me direz dans le chat de vos analyses c'est pas normal que je tombe j'ai à aucun moment tout à l'heure j'ai été en puits au delà de 100 pourquoi j'ai autant c'est bizarre bon on passe au suivant on refera peut-être les calculs plus tard allez c'est parti sur celle-ci donc on a ici 18 de R donc pareil il faut repasser à 17 on peut mettre une petite page le tacle le G est plutôt bon de base j'ai l'impression c'est la sauce dommage 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 R qui sont à 18 voilà je crois que pareil il va falloir spammer les deux R ça risque d'être la même histoire que juste avant pas le choix pour arriver à 20 ok on s'en sort très très bien c'est peut-être aussi parce que l'item est tellement lourd que ça passe encore relativement bien alors que sur d'autres items dans d'autres cas de figure c'est beaucoup plus complexe donc là on peut compter le puits depuis le début en espérant qu'on arrive à compter le puits un peu mieux quand même on a donc 2 plus 4 moins 3 moins 3 plus 5 moins 4 ensuite plus 1 moins 2 plus 97 1, 2, 3, 4, 5, 6 moins 30 on a 67 ok 67 il nous faut l'over vitalité moins 10 on a 32 à récupérer 32 32 32 comment on fait 32 j'ai envie de dire qu'on peut faire dommage on peut faire tacle je pense que là le mieux c'est tacle et pod ça nous fait 33 c'est soit le tacle il fait moins 20 on met une pod on est à 449 soit le tacle fait moins 21 auquel cas on peut mettre double ligny et on peut espérer choper un moins 5 et un moins 6 et arriver à 450 ok c'est le plan moins 20 à la pod allez hop 449 c'est très correct voilà j'ai fait un petit raisonnement par disjonction ça fait une arborescence en fait de possible si on avait eu le moins 21 sur le tacle ce qui est possible on aurait pu essayer d'aller grappiller le 450 vitalité ça aurait été possible bon là on a plus 0,1 du coup ok maintenant ça va être l'agilité aller chercher en perf on a moins 0,5 il nous faut l'over moins 30 ça coûte cher mais bon il faut savoir ce qu'on veut il reste donc 26 la pataque qui passe moins 12 encore une fois on lui a fait songer du coup perf d'or perf tacle perf ag on manque un petit vita mais c'est ok là cette fois-ci on a une belle chance également je pense que là je vais mettre la rafo si la rafo passe en vrai ça nous fait un jet très sympa ça nous fait un jet très sympa il me confirme la rafo qui crit évidemment ok là on a 14,6 là-dessus ça commence à être un très gros jet en vrai on peut essayer de grappiller des dommages à 19 avec un crit on peut même faire un triple 19 alors là on est potentiellement sur une dinguerie cette fois-ci on recontera le puits encore une fois avant de mettre la dernière brune pour éviter le risque de fail après là il y a a priori on va se retrouver avec 4,6 de puits en rab on finira peut-être par une petite tentapacha alors il me dit neutre au feu comme hors de passage des dommages donc on commence le dommage neutre 1 2 moins 10 c'est fini et il nous reste 4,6 qu'on peut mettre du coup dans l'apacha il n'y a rien d'autre à faire que ça alors cette fois-ci on va recompter le puits j'étais donc à 97 sur la chute du PA ensuite moins 5 moins 5 moins 5 moins 5 moins 5 moins 5 moins 10 plus 0.1 moins 0.5 moins 30 moins 12 moins 10 4,6 est-ce qu'on peut avoir une petite pacha qui passe ? en vrai c'est soit pacha soit on crit une rune et on a une tenta dommages c'est peut-être mieux de faire ça en fait on va mettre l'un n'empêche pas l'autre en fait on peut d'abord mettre une rune innée si elle passe pas il nous restera 3 pour mettre la pacha on peut mettre une rune innée il faut que ça crite si on crite on gagne une tenta dommages ok ça passe pas il reste 3,6 donc là on a une tenta de pacha qui passe pas ok on a bien utilisé tout le puits on a fait les choses bien bah écoutez c'est un très très beau jeu c'est une grosse crocobure surtout pour la voie R qui veut jouer elle est vraiment chouette je suis content pour lui toutes mes excuses encore une fois pour le fail sur le comptage de puits de la précédente je sais pas ce que j'ai fait des fois le puits se passent des trucs bizarres mais c'est sûrement une faute de ma part en tout cas c'est la fin du coup de ce double brisage PA crocobure on finit avec un jeu plus que correct j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vos abonnés commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description encore merci à cet abonné et puis moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt alors passage d'une rune de transcendance sur une coiffe de pas de greffe pour aller sur mon cras on est ici sur un énorme jet qui est un gros nir perf il manque juste la prospection et les soins mais bon les soins sur une pas de greffe c'est pas trop ce qu'on recherche la prospection c'est plus embêtant parce que c'est pour du PVM mais ça reste un très très gros jet sur cette coiffe avec beaucoup de lignes qui est pas simple à faire sur PIPO avec les 50 sagesses notamment énorme jet que j'ai acheté assez cher il me semble j'ai regardé est-ce que j'ai des runes trans de mage sort oui j'en ai 25 j'avais investi pas loin d'une centaine de millions là-dedans donc ça régale on met ça avec l'ancien Yop c'est bien runes de mage au sort c'est tout bon et ça prend la trans magnifique je ne sais plus